Le plan proposé par le gouvernement permettant un retour à l'école des petites classes est tout simplement ridicule. Dans le cadre du plan approuvé par les ministres, les élèves de C2 et SME1 seront divisés en petits groupes et iront à l'école 5 jours par semaine. Les classes de CP et de CE1 seront elles divisées en deux et qui iront en classe à tour de rôle à raison de 3 jours par semaine. Les élèves de CM2 continueront l'école à distance. Ce plan ne permet pas aux parents de repartir travailler, ont déclaré certains responsables aux locaux qui ont d'ailleurs pris des initiatives. Ainsi, le maire de Richon-Litsion a décidé que les élèves de la ville étudieront 5 jours par semaine et non 3. A Guy Vataïm, à côté de Tel Aviv, la municipalité permettra aux enfants des classes de CM2 et de 6e de repartir eux aussi en classe. Le temps est venu de nous donner des responsabilités et nous présenterons des programmes, a déclaré Haïm Bibas, qui est le président du syndicat des maires d'Israël. Et puis, sachez aussi que 569 nouveaux cas de contamination au coronavirus ont été recensés dans les dernières 24 heures en Israël, selon le dernier bilan du ministère de la Santé qui a été publié hier soir. Il y a eu 21 000 tests, un peu plus de 21 000 tests de dépistage qui ont été effectués dans la journée de dimanche, ce qui donne un taux de contamination de 2,7%. 486 patients se trouvent dans un état grave et 196 personnes ont été placées sous respirateur artificiel. Au ministère de la Santé, on observe ces derniers jours une baisse du nombre de tests de dépistage réalisés. J'invite chaque Israélien qui a le moindre doute à aller se faire dépister, a déclaré le professeur Rony Gamzon, qui est en charge de la lutte contre le coronavirus. Cette pandémie se propage par le billet des jeunes et des enfants. Ils ne sont pas toujours symptomatiques, a-t-il ajouté. Il a également indiqué que le ministère de la Santé avait la capacité d'effectuer jusqu'à 70 000 tests par jour, ce qui porterait ce chiffre à 100 000 pratiquement dans les semaines à venir. Politique internationale à présent avec l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Gilad Erdan, qui a appelé hier les membres du Conseil de sécurité à désigner le mouvement chiite libanais Hezbollah comme organisation terroriste lors d'un discours aux Nations Unies à New York. Si le Conseil se soucie vraiment de l'avenir du Moyen-Orient, comment est-il possible que ces membres n'aient pas encore désigné le Hezbollah dans son intégralité comme une organisation terroriste, a-t-il déclaré. Le diplomate israélien a aussi affirmé qu'un tel acte constituerait une étape importante suite à l'explosion meurtrière survenue depuis août à Beyrouth, alors qu'Israël avait déjà accusé le Hezbollah de stocker du nitrate d'ammonium dans le port de la capitale libanaise. Quant au ministre israélien des Affaires étrangères, il a appelé la Russie à ne pas permettre l'Iran de s'installer en Syrie. Yabiyash Kenazi, qui a rencontré hier pour la première fois son homologue russe, Sergei Lavrov, lors d'une visite dans la ville d'Athènes, en Grèce, a indiqué, c'est ce qu'a indiqué en tout cas, un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Et puis Israël apprécie les liens et la coordination avec le gouvernement russe afin d'empêcher un enregistrement iranien en Syrie, a s'y déclaré. Yabiyash Kenazi appelant par ailleurs à empêcher Téhéran d'armer le Hezbollah. Retour en Israël avec une tragédie. Ashkelon, un enfant de 9 ans, a été tué par un camion alors qu'il roulait en vélo dans les rues de la ville. Le conducteur du poids lourd ne s'est pas arrêté après l'accident et des témoins oculaires ont confirmé qu'il avait pris la fuite. Le magasin David Adam a indiqué dans un communiqué que ses secouristes appelés sur les lieux de l'accident avaient retrouvé le jeune garçon étendu sur la route à plusieurs mètres de son vélo, inconscient, avec des blessures à la tête et ne montrant aucun signe vital. Et puis Olivier, nous allons terminer par une bonne nouvelle touristique. Avec le gouvernement qui a approuvé hier un plan permettant la réouverture des hôtels à Elat et à la Mer Morte. Tout à fait Ilanéa, il s'agit du plan îlot vert. Selon les termes du projet de loi, les deux zones, donc Elat et la Mer Morte, seront déclarées zones touristiques spéciales. C'est ce qu'a déclaré le ministère du Tourisme dans un communiqué. Il a qualifié les zones îlot touristiques verts en référence à un système gouvernemental de codage par couleur utilisé pour classer les zones infectées par le virus. Selon Horit Farkashakouen, qui est la ministre du Tourisme, le projet de loi approuvé par le gouvernement apporte une réponse immédiate à des domaines qui représentent quelques 30% de l'industrie touristique du pays.